Avec tes petits bras de crevettes d'un mètre qui vont se casser, tu fais ça ? Tu fais du sport comme moi ? Regarde comme moi, comme ça tu fais du sport Mais j'arrive à parler en plus en faisant du sport Regarde Tous les jours tu fais du sport comme ça Regardez, film bien autour toute la salle Toute la salle, regardez tout ce qu'il y a Tous les jours tu fais tout ce qu'il y a ici Je m'entraîne de partout Alors ça va être chaud pour vous A la plage, cet été à la plage Bon de petites salopes que vous êtes Ça va être super chaud Je m'entraîne tous les jours Bon de devoir rien Allez, c'est tout pour aujourd'hui Ce qui me fait aller à recul ou à la salle de sport C'est surtout l'ambiance, un peu l'atmosphère qu'il y a là-bas Et c'est la première fois que je ressens ça en 6 ans Et je sais pas vraiment comment le décrire Mais c'est un peu, je sais pas, les odeurs Même si on prend du recul sur ce qu'on fait En fait tu te dis que juste on prend des poids On les pousse dans une direction Ensuite on fait une petite pause On recommence On fait 4 séries de ça Après on change de position On refait la même chose Et je sais pas C'est pas un endroit où je me sens plus bien dans cet endroit En tout cas ce qui joue en la faveur de mon dégoût croissant Des salles de sport C'est clairement la musique Que ce soit fitness park, basic fit Ou n'importe quelle autre salle de grande chaîne Quand t'arrives à la salle Tu sais pas si t'es dans une boîte de nuit Ou un cours de zumba Tu comprends rien du tout Bon monsieur le responsable Oui Qu'est-ce qu'il se passe dans l'atelier là-haut ? Il y a une grosse fuite Qu'on avait rebouchée à l'époque Quand on avait fait la peinture des murs Rebouchée ou cachée ? Cachée avec du plat je crois Et là ça a coulé sur toutes les statues On a dû les changer de place Vous pensez que ça va se passer comment ? Bah je pense qu'il y en a peut-être deux maximums Qui sont vraiment très endommagés Et le reste avant on a réussi à les sauver Et le problème, enfin là il pleut Il va continuer à pleuvoir On est en automne Ouais exactement Ça me rappelle le nord Ah c'est un réglage Votre douce patrie ? Oui Dakarque Statut de moi Enfin démoulé Il me ressemble a peu tellement maintenant mais Il est vraiment bien Non mais vraiment, enlevez la prise là C'est du beau travail C'est un bel ouvrage ça Ok ok, pour savoir qui enlève la prise Ok Bye Tchim, boum, bai. Paulo tu pars ? Tchim, boum, bai. Ok, ça recommence. Tchim, boum, bai. Pierre, fais six ans, c'est toi à moi. C'est lui qui gagne le fait. Fais te mettre devant, j'entends le voir. Oh t'es un enculé ! Vas-y filme ça à tout le moment, je vais finir crever. Mais fais haut, ne le fais pas ! Une petite mort en 4K, une petite prise qui explose. Paulo qui a absolument rien à foutre, son pote il va peut-être mourir. Ah ! C'est bon ? T'as pris des gants en latex, en pensant que ça ferait comme du silicone. Oh la prise elle est trempée ! Waouh ! La prise est trempée bande de bière ! Allez ! Terminé ! Je m'occupe de ça ! Putain elle est toute mieux ! Yes ! On sait que c'est bien de faire ça ? Comment je vais la ranger ? Hop là ! Bien ranger à sa place ! Est-ce que vous êtes capable de dire que c'est bien ce que vous faites en restant sérieux ? Sans rigoler dans les deux années qui suivent ! Je sais pas ! Je pense que c'est bien ce que vous faites ! Tu vois, sans rigoler en vrai c'est très difficile ! Vous pensez que c'est bien ce que vous faites ? Régole ! Solide ! Si j'ai vraiment à me conditionner à pas... En vrai ça va ! 14 jours pour continuer mon cerveau à se dire... Je sais que c'est bien ce que vous faites ! En fait c'est à la mâchoire ! En fait c'est à la mâchoire ! Là il sert à la mâchoire ça se voit ! Il pense à un truc triste ! Même pas ! Là mon cerveau est vidé ! Vous pensez que c'est bien ? Non j'arrive pas ! Vous pensez que c'est bien ce que vous faites ? Non ! Changement de stratégie ! Comme la muscula ça me gave ! J'ai décidé de réduire mes entraînements ! Je passe de 6 à 7 par semaine à maintenant 4 ! Comme ça ça peut me créer aussi un manque ! Et quand je vais faire de la musculation c'est que j'ai vraiment envie d'en faire comme j'ai que 4 séances par semaine ! Et à côté je me suis mis des petites séances de boxe au sac de frappe ! Et je peux vous dire que je me régale ! Comme ça je fais mon cardio ! Ça augmente ma dépense calorique ! Ma technique à la boxe ! Là c'est parfait pour moi ! Quand j'ai un jour où j'ai un entraînement de boxe je suis trop pressé d'arriver à ce moment là ! Parce que je sais que quand je fais de la boxe au sac ici je prends beaucoup de plaisir ! C'est trop bien ! Je m'éclate ! Ça me régale la boxe ! Que je ressens quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis très longtemps en faisant du sport ! C'est l'impatience de faire mon entraînement ! Là aujourd'hui je sais que je vais faire de la boxe ! Et toute la journée j'y ai pensé ! Et je suis trop content que là le soir je vais faire 7 fois 5 minutes de boxe au sac de frappe ! Et je vais me régaler ! La musculation ! Là récemment c'était plus je traînais des pieds pour aller à la salle ! Parce que ça m'ennuie ! J'ai pas envie de faire ça ! Donc là j'ai trouvé vraiment un bon compromis ! Et la boxe c'est du sport ! Un cardio qui m'ennuie pas du tout ! Qui me permet d'augmenter ma dépense calorique ! Mais le but c'est aussi de m'améliorer ! Ma technique ! De pas faire n'importe quoi ! Et pour ça j'ai un frérot qui m'aide ! Je suis tellement chanceux d'avoir des personnes comme ça dans mon entourage ! De les fréquenter ! Des personnes qui ont un savoir, des connaissances aussi précises sur un sujet ! Et qui me les partagent ! Qui m'enseignent leurs pratiques ! Je serai jamais assez reconnaissant pour ça ! J'ai vraiment beaucoup de chance ! Et là le point qu'on devait vraiment travailler dans la dernière séance ! C'était un gros problème que j'ai depuis le début ! C'est que j'arrive pas à relâcher mes épaules ! Elles sont pas assez détendues quand je boxe ! Et donc là on a bien travaillé ! Et sur le clip on voit bien ! Enfin en tout cas moi je vois comparé à mes débuts que ça n'a rien à voir ! Là mes épaules elles sont beaucoup plus flex ! Je suis moins tendu ! Bien sûr il y a encore beaucoup de progrès ! Mais le progrès est fou ! Et ça me fait vraiment plaisir ! De voir et d'entendre ! De voir dans les yeux de la personne qui t'a aidé ! Qui t'a tout enseigné ! Qui était là au tout début quand t'étais rincé ! Et d'entendre qu'elle te dit que tu fais des progrès ! Tu t'améliores ! Et qu'elle est trop contente ! C'est trop trop bien ! On pourrait vraiment croire que le type est sadomaso ! Parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire ! Mais j'arrête pas d'en parler ! Et je me dis qu'il faut que je le fasse ! Ça veut pas dire que je vais arrêter ! Mais c'est juste une petite réflexion que j'ai eue ! Parce que imaginons que j'aime bien me balader en forêt ! Et du jour au lendemain je n'aime plus me balader en forêt ! Bah je vais arrêter de le faire ! Parce que j'ai qu'une vie ! Et dans cette unique vie que j'ai ! Je veux pas passer mon temps à me balader en forêt ! Parce que j'ai plus envie ! Mais pourquoi je ferais quelque chose que j'ai pas envie de faire ? Et là c'est le problème avec la musculation ! Parce que le seul truc qui me motive à faire de la musculation c'est le résultat ! Parce que je trouve plus de plaisir dans le chemin ! Parce qu'on peut faire des trucs qu'on a pas envie de faire pour le résultat ! Pour ce qu'on a à la fin ! Donc soit on finit par un peu aimer cette souffrance ! Ou même on finit par aimer l'activité ! Moi c'est quelque chose qui arrivait beaucoup de fois dans ma vie ! Au début c'était quelque chose que je voulais pas faire ! Et en le faisant j'ai fini par aimer ! Et la musculation je pense que ça a été comme ça au début ! En fait au début t'as l'excitation de commencer une nouvelle activité ! Ensuite tu te rends compte que c'est un peu chiant mais c'est devenu une habitude ! Et au final t'as fini par bien aimer ! Moi c'est exactement mon histoire ! Mais là j'arrive au moment où il n'y a plus aucun plaisir sur le chemin ! Je le fais juste pour le résultat ! Mais en réalité c'est comme ça dans plein de choses dans ta vie ! Quand tu veux construire... Imaginons tu veux construire une maison ! Bah ça te demande beaucoup d'efforts ! Beaucoup de sacrifices ! Mais tu sais qu'à la fin tes efforts vont être récompensés ! Donc c'est pareil ! En fait peut-être le truc qui est décourageant c'est du coup le manque de résultats ! Parce que si tu construis ta maison, tu vas faire des efforts, tu vas accepter les sacrifices ! Parce qu'à la fin tu sais que tu auras ce que tu veux ! Et c'est pareil en musculation ! Tu te dis vas-y je me donne 5 ans j'aurai un bon physique ! Tu sais que tu vas en chier sur la route mais à la fin tu auras ce physique ! Et moi c'est peut-être parce que j'ai eu tellement de cassage de figures sur le chemin que je commence un peu à douter ! Alors que là, avant de partir en vacances en Italie en août, j'étais à mon meilleur physique ! Mais à chaque fois je me suis... Depuis j'ai pas arrêté de me casser la gueule ! Et je crois que ça m'a mis un gros coup au moral ! C'est plus ça ! Parce qu'au final, accepter le sacrifice et la difficulté du chemin pour arriver à la récompense, au trésor ! On peut tous le faire et on le fait tous à peu près dans plein de secteurs dans notre vie ! Et le plaisir, en réalité j'ai un peu menti parce que je l'ai ressenti il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines Quand je m'entraînais, j'avais un t-shirt Under Armour gris, très serré, avec les épaules, les pecs ultra congestionnés J'avais ma petite moustache relevée, la petite coupe plaquée Et je me regardais dans la classe et je me dis putain t'as du style ! Et là je sais pas pourquoi, enfin si je sais très bien Mais je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner ! Mais c'est juste parce que je me regardais dans le miroir et je me dis putain t'es vraiment stylé ! Ça me donne envie de rester dans cet endroit ! C'est peut-être superficiel, très superficiel, mais moi c'est comme ça ! Et d'ailleurs il y en a beaucoup pour s'aider à aller en salle de sport, pour se motiver, qui achètent des beaux vêtements Et ils aiment bien se voir dans des beaux vêtements Et ça les force un peu à honorer ses vêtements, c'est-à-dire à avoir un bon physique sous ses vêtements A avoir un bon physique qui représente ses vêtements Et c'est peut-être la solution pour moi ! Me connaissant, je sais que pour moi le style c'est avant tout ! Quand je jouais à Dofus, petite anecdote, vraiment rien à voir Mais je préférais avoir une panneau très stylée, comme la panoplie Meulou par exemple Plutôt qu'une panoplie qui me donnait plus de statistiques C'était toujours le style avant la performance ! Et je pense que c'est... il faut que j'accepte que c'est comme ça dans toute ma vie en fait ! Et là j'ai peut-être trouvé une bonne solution pour retourner à la salle avec un peu plus d'entrain ! ... ... ... ...